13 sur France 2 et on se met dans l'ambiance de Noël pour accueillir notre invité. Bonjour Valérie, bon temps ? Bonjour Valérie. Bienvenue, merci d'être aussi matinale. Noël approche, tout le monde le sait. Et là on vous a mis effectivement Bobby Helms, on aurait pu mettre notre éternelle Maria Carré que l'on entend chaque année, mais non, on a décidé que non. On change. Et pourquoi on vous reçoit de cette manière ? C'est parce que vous êtes à l'affiche du film Les Boules de Noël, un film d'Alexandra Leclerc qui sort donc mercredi prochain. Il y a du beau monde à vos côtés. C'est Kadmera, Noény Lovski, Esteban, Laurence Stocker. Oui, un vrai film d'acteur. Exactement. Vous aimez bien ces ambiances de Noël et tout ça parce qu'on en parlait là. Surtout les ambiances des films d'Alexandra Leclerc qui sont complètement dingues. C'est complètement déjanté quand même. Oui, c'est pas un film de Noël, c'est un film de Noël bien sûr, mais c'est pas un film de Noël attendu, une comédie, etc. C'est un film qui va quand même très très loin. Ah ça c'est sûr, c'est même un peu trash parfois, on peut le dire comme ça ou pas ? Oui, 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 c'est trash, c'est un peu de cas. Sans limite. C'est sans limite et c'est très très drôle. Alors on va parler du film, on va voir des images, mais d'abord Camille, vous voulez vous parler d'un sujet qui est lié à Noël ? Vous aviez déjà rencontré la mère Noël ou pas ? Oui, oui, alors moi je voudrais savoir, qui dit Noël dit dinde quand même. Est-ce que, il paraît que vous êtes une grande cuisinière, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous allez... Mais je ne fais pas la dinde. Non, pas la dinde ? Dommage, je viens d'essayer. Je ne fais pas la dinde. J'ai une dinde dans la gorge, pardon. Vous avez concocté des choses à même ? Tout, 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 j'aime tout. Moi j'aime tout. C'est vrai ? Oui, j'adore cuisiner. Quand c'est bon, voilà, c'est comme le cinéma, c'est comme la musique, quand c'est bon, quand c'est bien, on y va. Et alors un petit conseil, si vous allez dîner chez Valérie, ne touchez pas à la coupe de champagne. Voilà, je lui dis juste ça, comme ça, par rapport au film. Oui, ou si vous redoutez de retrouver quelqu'un à Noël, alors conseillez-lui d'aller voir le film, parce qu'il restera à sa place le jour de Noël, croyez-moi. Alors justement, dans le film Noël, c'est un vrai cauchemar, on est très très loin du jingle bell qu'on a entendu tout à l'heure. Ça se voit sur l'affiche déjà. Oui, exactement. Il y aurait, selon votre personnage, une malédiction qui s'abattrait sur la famille tous les ans pour Noël. Elle est un peu seule à y croire au début, mais à la fin, franchement, tout le monde y croira. Oui, on est convaincu, c'est-à-dire chaque année, il y a des drames. Donc, il lui arrive beaucoup, beaucoup de choses très très compliquées. Et donc, elle est à la fois partagée entre l'envie qui arrive de fêter Noël, et puis de retrouver la famille, et puis de ne pas le fêter, parce qu'elle est très très angoissie. C'est un peu ce que ressent plein de familles, en réalité. Oui, exactement. On le veut, mais on le craint. Exactement. On le veut, mais on le craint, et puis surtout de retrouver certaines personnes, ou pas, des personnes qu'on n'a pas vues depuis un certain temps. Là, ce qui est le cas dans le film, donc... Avec votre sœur. On ne sait pas ce qui va se passer, ce qui arrivera, mais bon, voilà. Ça parle à tout le monde. On va regarder tout de suite quelques images. C'est la bande-annonce. Exclusivement à Noël. Que quoi ? Que ça se passe mal. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? À chaque fois avant minuit, docteur, il se passe quelque chose. Si vous n'avez jamais été frappé par une vieille, eh bien, ça va commencer à se voir. Charlotte, elle est végétarienne. Végane. Tu ne sais pas ce que tu auras, Charlotte, hein. Frotte-animal ! C'est ça ! C'est dans ta tête, tout ça. Ça n'existe pas, une malédiction. Oui, papa ! Oui, maman ! Deux secondes ! Oui ! Ce soir, personne ne quittera cette maison avant le dernier coup de minuit. Quatre heures à tenir. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Nicole ! J'ai changé à ce point-là. Joyeux Noël ! Oui, mais c'est ça, c'est parce qu'en fait, on rit beaucoup parce que c'est une famille qui est complètement déjantée. On vient de le voir dans la bande-annonce. Il y a le mari qui dit oui à tout, il y a la sœur qui est complètement délurée, il y a la fille qui est végane. En termes de tournage, est-ce que c'était cette ambiance-là que l'on retrouve à l'écran ? Ou au contraire, est-ce que ce genre de tournage nécessite une attention particulière, une concentration particulière ? Quand on voit le résultat, et là, dans les salles, les avant-premières, les gens rient tellement, ça fait tellement du bien de rire, ça faisait si longtemps. Ils nous posaient une question à chaque fois, vous avez dû rire, vous avez dû... Non, on a travaillé, on avait 35 jours pour faire le film. Il y a des scènes d'émotions qui sont très fortes, parce que ce que j'aime chez Alexandra Leclerc, c'est qu'il y a beaucoup de situations très fortes, et on est dans la vérité, dans une vérité, donc on n'est pas là pour se marrer. On travaille très intensément, et avec des acteurs comme Noé Milowski ou Kad Merade, c'est... C'est du velours. C'est de la dentelle. Il y a une scène de... Donc c'est sur une malédiction, vous faites appel à un marabout, dans le film. C'est une des scènes drôles de ce film. Est-ce que vous croyez, vous, personnellement, à ce genre de choses ? Parce qu'il paraît que vous avez, vous-même, vécu des expériences un peu paranormales. Ah bon ? Oui. Vous avez dit notamment, les morts sont parfois avec nous, et dans le passé, j'ai vécu des expériences bizarres. Ah oui, ben oui, je suis convaincue qu'ils sont tous là, oui. Et c'est quoi ces expériences bizarres que vous avez vécues ? Ah ben non, je ne vais pas raconter, mais oui, oui, en tout cas, moi, je suis convaincue. Oui, oui, que les gens sont avec nous, c'est comme ça, c'est comme ça. Il en est une autre. Voilà, chacun sa... Sa croyance. Oui. Il en est une autre qui est avec nous, elle est belle et bien vivante, parce que vous avez fait le conservatoire, et c'est l'endroit de belles rencontres, souvenez-vous. Ma chère Valérie, ça fait un petit moment qu'on se connaît maintenant, et on a partagé tellement de moments ensemble, on s'est confié plein, 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 plein de choses, et je me rends compte qu'il y a une question que je ne t'ai jamais posée. Quel est ton plus beau souvenir ? Alors déjà, de qui s'agit-il ? C'est une amie, mais vous aviez eu l'air... Mais qu'est-ce que j'ai vue, mais qu'est-ce que je suis contente, vous ne pouvez pas savoir, je l'ai vue il n'y a pas longtemps, elle ne me l'a pas dit. C'est Agatron, c'est une excellente actrice qui est avec moi au conservatoire, et voilà. Et votre plus beau souvenir ? Avec elle, mon plus beau souvenir, c'est certainement... Il y en a plein, mais je ne sais pas, dans sa maison, dans les Pyrénées, avec Eric Caravaca, où on s'amusait à jouer des situations, des petits morceaux de théâtre, et puis voilà, on a beaucoup au conservatoire aussi. C'est les premiers moments, en fait. Comme c'est Noël, c'est le moment des surprises. Il y en a une première ici, mais il y a la mère Noël juste à côté de vous, et elle, elle est venue avec la hôte chargée. Oui, alors on va essayer de découvrir quelle mère Noël vous êtes, Valérie Botteau. Oui, c'est vrai, quelle mère Noël je suis. Alors, tous les scénarios catastrophiques de Noël, vous les avez vécus dans le film, mais dans la vraie vie, il existe aussi des situations très complexes. Je vais vous demander de choisir les moins pires. D'accord. C'est le jeu du « Tu préfères ». D'accord. Donc je suis désolée, je vais devoir vous tutoyer pendant cette séquence. Ah ouais, ça c'est quand même, ça craint. Alors, Valérie, tu préfères proudre un bain de foule pour aller faire tes achats en dernière minute ou te faire livrer le 26 décembre ? Oh là, non ! Faire un bain de foule dans les dernières minutes. Ah oui, oui, quand même. Tu préfères démêler 25 mètres de guirlande LED à ne pas casser ou emballer 25 cadeaux en 25 minutes ? 25 cadeaux en 25 minutes. Le challenge. Je suis enlueuse de l'emballage. Tu préfères faire semblant d'être heureuse face à un cadeau nul ou décevoir avec un cadeau nul ? C'est que des galères, ton histoire. C'est ça, c'est toujours. C'est que des situations qu'il y a dans le film aussi. Je préfère décevoir… Quoi ? Non, non, je préfère… Non, je dis « moi, ça se voit sur ma tête, alors j'ai du mal à cacher ». Donc plutôt décevoir en offrant un cadeau. Ah, vous ne savez pas faire semblant ? J'ai du mal. Ah bon ? Tu préfères manger… Un peu, on est obligé. Tu préfères manger de la cannelle dans tous les plats ou manger ton poids en foie gras ? Je n'aime pas trop la cannelle. Non, plutôt le… Ben la cannelle. Je ne vais pas vous demander votre poids, mais en foie gras. Je ne suis pas foie gras. Le moins pire. Mais vous n'êtes pas vegan comme votre fille dans le film ? Ah, j'ai de plus en plus du mal quand même à manger de la viande. Tu n'auras pas de foie gras cette année. Tu préfères avoir la chanson de Maria Carré en boucle dans la tête ? Non ! Un mois ! Ou de voir chanter Petit Papa Noël dix fois par jour pendant un mois ? Dix fois par jour ou un petit peu. Ah bon ? Oui, on l'écoute quand même. C'est canon. Je peux vous donner tout le cas. C'est canon de la tête. Elle avait dit non quand même. Elle avait dit non, mais bon. Vous avez bien joué le jour. Regardez, il y a un cadeau. Vous gagnez votre pub moche de Noël. Mais quelle chance. C'est pour ce cadeau moche. Oh, merci. Qui n'est pas si moche, attendez. Ben il est pas en haut. Vous voyez, vous savez faire semblant. Mais non, il n'est pas si moche. Il ne me déplaît pas. Je vais le mettre à Noël, figurez-vous. On compte sur vous, on veut la photo. Merci beaucoup pour ce cadeau. Mais je suis toujours sensible d'équiper un cadeau de toute façon. Quoique celui-là, je ne suis pas sûre. Si vraiment vous insistez. Allez, ben oui, évidemment. Merci pour toute cette joie. Il y a des mères Noël. Il y a des petits lutins aussi. Ils sont en train de se déguiser. Nous, on n'a rien. Mais ça va venir. Vous restez avec nous parce que les surprises de Noël, évidemment, ça continue. Pour Valérie Bonneton, on se retrouve dans quelques instants dans Télé Matin. A tout de suite.